Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 9 février 2023, 9h11 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, parce que ça va vraiment mal, ça va mal, puis souvent pas pour les raisons qu'on peut peut-être avoir, ou pour la perception qu'on peut comprendre de ce qui se passe. D'ailleurs, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des messages aussi ou des liens. Que tu sois gauchiste ou conservateur, de droite, de gauche, du sort, de l'est, de l'ouest, du sud, du nord, ce n'est pas important. Ce qui se passe en ce moment, dans nos, je ne sais même plus comment les décrire, on n'est plus des pays libres, l'Occident. Dans nos pays démocratiques, ce n'est même plus vraiment de démocratie non plus. Le gouvernement ne représente pas le peuple, tu le vois, ils sont tout à l'opposé des préoccupations du peuple. Donc, comment définir les pays dans lesquels on vit? Bien, c'est facile à comprendre. Et c'est là où on devrait tous être alarmés. Parce que quand tu as de la misère économique, de la misère physique, des cataclysmes, comme le drame qui s'est passé en Turquie, ça passe. Tu comprends? Tu te remets, tu travailles fort, les gens se réunissent, s'unissent, s'entraident et tu passes à travers une épreuve comme ça. Tu apprends une mauvaise nouvelle, tu prends le choc, tu passes à travers une nouvelle épreuve et tu t'en sors. Tant bien que mal, la nature humaine est quand même assez résiliente et on a tous l'instinct de se remettre sur pied parce que ta vie a à continuer et à faire. Donc, ça, c'est passager. Ce qui devrait nous inquiéter, c'est le système dans lequel on est en train de nous installer par nos dirigeants, nos régimes. Je ne peux même plus appeler ça des... On ne peut plus appeler ça des démocraties, donc on appelle ça des régimes. Gauchistoïdes slash totalitaires. Quand tous tes dirigeants depuis des décennies, incluant les médias, incluant toute ton élite artistique et économique qui sont tous allés en Chine puis vénèrent la Chine, un pays totalitaire où le monde est emprisonné, où le monde, on leur a dit, tu ne peux pas avoir plus qu'un enfant pendant... Que le gouvernement vienne te dire, tu ne peux pas avoir plus qu'un enfant pendant des dizaines d'années avec une politique qui avait des conséquences très graves si tu dépassais puis si tu trichais cette limite-là. Puis tu sais que dans certaines visions culturelles, si on t'oblige à avoir un enfant puis que tu viens à savoir que ta femme ou elle aussi est en train de porter une fille puis tu veux un gars, qu'est-ce qui arrive avec ça? Comprends-tu toutes les horreurs qui ont pu peut-être se produire, dont on a entendu parler comme ça, mais pas grand monde qui s'est penché là-dessus. Quand tu tortures puis t'envoies dans des camps de concentration du monde qui ne pensent pas comme toi, des gens qui ont de la foi dans un dieu ou un autre ou une pensée ou une religion, puis que toi tu vénères le communisme qui est complètement fondé sur l'athéisme et que ton seul but c'est que la population vénère, par exemple, le chef du gouvernement, dans ce cas-là, Xi Jinping, puis si tu fais pas ça, on t'envoie dans un camp de concentration. Ça a été exposé par plein de monde, mais encore là, les médias ont été quand même assez silencieux là-dessus, là. Ce qu'on a fait subir, par exemple, aux Ouïghours et à d'autres, c'est horrible. Et quand tous tes politiciens depuis des années, tes commentateurs politiques, tes pseudo-experts, tes artistes ont toujours vénéré les exploits de la Chine, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont accompli? Je le sais pas, là, mais là, ils ont établi encore plus de totalitarisme en Chine, on le voit, et ils ont établi un système de crédit social dont tout le monde, monde, pas tout le monde, mais dont nous autres, on a parlé. Les médias n'ont pas vraiment parlé non plus, parce que nos politiciens n'ont pas parlé non plus, parce que c'est dans le fond de leur idée, puis de leur pensée, de nous amener ça, nous autres aussi. Mais comment l'introduire sans choquer? D'abord, on a commencé déjà à nous censurer partout, à nous contrôler partout, dans tous les réseaux sociaux. Même nos gouvernements votent des législations pour contraindre des réseaux sociaux à mettre encore plus de censure contre ceux qui pensent pas comme nous autres. Ceux qui n'ont pas l'idéologie dominante gauchistoïde qui englobe plein d'affaires. Tu le sais, j'ai pas besoin d'écrire puis d'énumérer tous les éléments de la pensée gauchistoïde. Mais tu peux être gauchistoïde, moi j'ai pas vraiment quelque chose contre ça, mais si on peut débattre librement de ton idéologie, puis essayer de démontrer à l'ensemble de la population, si c'est possible, de façon équitable, les deux côtés d'une médaille, puis après ça, ça sera la population décidée, au lieu de la salir, au lieu de l'insulter puis de l'étiqueter de toutes sortes d'épithètes, puis d'étiquettes parce qu'elles pensent pas comme toi. C'est ce qu'on est en train d'établir. On a déjà commencé ça avec les réseaux sociaux. La censure. Moi j'ai rien de contre le fait que t'exposes, regarde, même les conspirationnistes, qui sont tous des hurlus berlus, des farfelus, là, mais dans chaque conspiration, il y a un fond de vérité, mais même si 95% de ce qu'ils racontent, c'est de la fantaisie, puis c'est de l'imagination, t'as juste à laisser-les aller, c'est eux autres qui vont se discréditer, puis t'as juste à exposer les faits. Pourquoi se censurer? Pourquoi être comme dans l'époque où on brûlait des livres parce qu'ils faisaient pas notre affaire? Ce qu'ils racontent, ça fait pas ton affaire. Change de poste. Puis je vais te dire une chose, il n'y a pas grand monde qui porte attention à ça, là, OK? Si tu regardes les codes d'écoute des grandes chaînes de télé puis d'informations continuent, ils sont encore dans les centaines de millions à travers le monde, là, et plus. Au Québec, on est 6 millions ou 7, je ne sais plus combien, là, puis t'enlèves les enfants, puis t'enlèves les vieux, la classe, le pourcentage de la population qui est active, là, puis qui est dans l'âge d'aller voter, puis de penser, puis encore d'être capable de marcher, là, ben, c'est quoi? 2 millions, 2 millions et demi, puis ils regardent toute LCN, donc ils ne sont pas préoccupés par les conspirationnistes, des conspirationnistes ne représentent pas un grand danger, parce qu'ils se discréditent eux-mêmes. Il faut que tu restes avec une tête sur les épaules puis une rationalité, et c'est ça qui est dangereux, ceux qui ont une tête sur les épaules puis une rationalité, tu les entends pas. Puis ces gens-là, ils ne veulent pas débattre, puis ils vont t'étiqueter de tous les noms, puis de tous les mots de la Terre. D'ailleurs, si tu regardes les chaînes de télé, que ce soit en France ou au Québec, tu n'as pas vraiment d'idéologie conservatrice qui est représentée à la télé, là. L'idéologie dominante au Québec, c'est que tout le monde est convaincu puis pense qu'il faut que l'avortement, ça soit illimité puis à volonté. Moi, je n'ai rien, puis ça ne me concerne même pas parce que je ne suis pas une femme, mais tu ne peux pas avoir un débat là-dessus. Sinon, tu vas être traité de tous les noms puis de tous les mots. Tu ne peux pas avoir un débat sur la grosseur du gouvernement non plus. Oh non, les gauchistes, toi, ils aiment ça, le gros gouvernement qui va mettre ses tentacules partout puis qui vont te contrôler toute ta vie, de A à Z. Toujours en te donnant l'impression qu'ils s'occupent de toi, tu sais. On te donne un fonds de pension, on te donne ceci, on te donne cela. Oh, mais tu as pris toute ma paille, puis tu me remets des miettes. Les autres, ils ne veulent pas remettre ça en question. Moi, je veux savoir, il est où l'entente, elle est où l'entente entre la population puis la classe dirigeante qui démontre qu'on a donné ce droit-là à la classe dirigeante de nous imposer tout son modèle de domination par un gros gouvernement totalitaire. Il n'y en a pas. Moi, je n'ai rien signé. Si ton voisin venait voler sur ta paille comme ça sans te le demander, tu as rappelé la police depuis longtemps. Et c'est comme ça. Mais ces gens-là vénèrent un régime totalitaire. Leur rêve ultime, c'est qu'il n'y ait même plus d'élections. De toute façon, c'est comme si tu n'en avais plus d'élections. Quand tu as tous les médias qui sont dans le même bateau puis qui vendent la même salade d'une idéologie politique, moi, je veux savoir est où la liberté puis la démocratie là-dedans. Quand tu as 95 % des médias, par exemple, dans le cas de Donald Trump, que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas vraiment important, là. 95 % des médias qui ont démonisé monstruosité après monstruosité Donald Trump parce qu'il venait les exposer puis il les a attaqués de front. Quelque chose qui n'avait jamais été fait. Il n'y a pas un politicien, ni en France, ni ailleurs, dans le monde entier, qui est venu puis dire à son monde, « Hey, tes médias, ils sont là pour t'endoctriner. Hey, le FBI, c'est là pour te raconter des mensonges. Puis la liste était longue, était longue. Puis autant les républicains puis les démocrates, ils sont corrompus. » C'est ça qu'il disait Trump. C'est ça qu'il sait. Pourquoi on l'a attaqué à ce point-là? C'était quand même le président du pays le plus puissant puis le plus, jusqu'à l'ordre du contraire, puis après l'ordre du contraire, où il y a le plus de liberté, là. Tu ne parlais pas d'un mola qui est arrivé pour établir un régime tyrannique qui envoyait le monde en prison puis qui est torturé. Tu es arrivé avec un président élu qui a fait baisser les impôts, qui a ramené des jobs, qui avait tout été exporté par tous les autres politiciens en Chine, puis plein d'autres accomplissements, puis ils te l'ont démonisé, ils te l'ont attaqué comme jamais on n'a vu ça. Tu peux penser ce que tu veux de Donald Trump et tu vois que ça n'a pas de logique. Ce n'est pas rationnel. Il y avait un but là-dedans. Le but, c'était de se débarrasser de toute personne qui voudrait remettre en question le gros gouvernement, puis le totalitarisme, puis le contrôle de la classe dirigeante qu'on est en train d'installer tranquillement, pas vite, pour ressembler à un pays totalitaire. Et comment on fait ça? Je te partage une histoire, parce que c'est ça que je veux que tu comprennes. C'est important. Peu importe de quelle idéologie politique on est, on doit quand même tous vivre ensemble, puis être tous dans le même bateau pour un seul et unique but collectif qu'on vive avec une liberté qui ne te permet pas de... Dans toute l'histoire d'humanité, il y a toujours des limites. On parle de liberté, mais tu n'es pas libre d'aller voler une banque, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est naturel. Il y a des limites. Même chose dans la pensée, tu as des limites. Tu ne peux pas m'amener l'idéologie d'un régime totalitaire. Moi, je veux savoir comment ça se fait qu'ils ne sont pas censurés, ces gens-là. Ceux qui nous amènent le totalitarisme, la tyrannie, le communisme. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas censurés? Ou des régimes religieux. C'est ça qui est dangereux. Ce n'est pas quelqu'un qui veut que tu t'exprimes, que tu débattes d'idées, de sciences, de médecine ou de quoi que ce soit d'autre. Ça, ce n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est qu'on ne censure pas les totalitaristes, qu'on ne censure pas les fous furieux de la gauche qui sont là à troller et à te flaguer aux deux secondes. Le débat, ce n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est l'annulation du débat. Ce qui est dangereux, c'est des régimes totalitaires, puis il faudrait les exposer, puis les censurer, puis les bannir, puis pas arrêter d'en parler, puis toujours revenir là-dessus, du danger du totalitarisme, de la pensée unique, de l'élimination du débat. Si on est dans un monde vraiment gaga, là, que tu sois de n'importe quelle alliance politique, il faut qu'on soit dans le même bateau pour ça. Wow! Je vous partage une histoire. Parce que comment on arrive dans nos sociétés économiquement puissantes qu'on appelle encore capitalistes, mais il ne vaut plus de capitalisme nulle part, là? Encore là, c'est un capitalisme totalitaire qu'on a, qui profite juste aux riches. Ce n'est pas ça le capitalisme. Le capitalisme, c'est de permettre à tout le monde, au même pied d'égalité, de prospérer. Mais as-tu vu la quantité de charges, d'obligations? Puis c'est ça qu'on a fait au fil des années, le gros gouvernement, on a installé de plus en plus d'obligations, de charges, de permis, de que quelqu'un comme toi puis moi, là, on ne peut pas se lancer en affaires. Ça prend des millions ou des centaines de milliers de dollars. Ce n'est pas ça le capitalisme. Ça, c'est du capitalisme totalitaire, d'État. C'est ça qu'on a établi. Donc, dans nos pseudo-pays encore libres, dans nos régimes, on pourrait les appeler régimes à capitalisme d'État, comme la Chine, comment on t'installe le système de crédit social? Tu sais, comme en Chine, grosso modo, le crédit social, c'est que tu as un nombre de points comme citoyen. Puis si tu te comportes bien, tu gardes tes points. Si tu ne te comportes pas bien, selon l'État, tu payes des comptes en retard, tu traverses un feu rouge, tu craches par terre, là, tu perds des points. Tu sais, c'est comme vraiment. Puis quand tu as perdu un certain nombre de points, tu as des conséquences. Tu ne peux plus voyager. Tu ne peux plus utiliser le train à haute vitesse. Il va falloir que tu prennes le chameau ou le mouton ou l'âme pour te véhiculer. Donc, ça veut dire que tu ne pourras plus perdre ta job. Tu ne pourras plus arriver à temps au travail. Puis tu ne pourras plus voyager. Tu ne pourras plus avoir de passeport ou peu importe. C'est incroyable, hein? Bien, nous autres, comment on fait ça ici? Puis c'est pour ça que je te partage cette histoire-là. C'est par nos grosses corporations qu'on est en train d'instaurer notre système de crédit social à la Chine. Tu le vois, il y a plein d'histoires de grosses corporations qui censurent quelqu'un, qui bannissent quelqu'un, qui t'interdisent de voyager. Tu prends un gars comme David Dyck. Il ne peut même plus se promener en Europe. Il ne peut même plus sortir de l'Angleterre à cause de ses pensées, à cause de son idéologie. Pas vraiment une idéologie, à cause de l'exposition qu'il fait du régime totalitaire dans lequel on est. Que t'aimes David Dyck ou non, ce n'est pas important, là. C'est qu'est-ce qu'on fait subir à cet homme-là parce qu'il t'expose plusieurs aspects de nos dirigeants. Puis ça ne fait pas leur affaire. Puis à l'unanimité, en Europe, puis même je pense qu'aux États-Unis, au Canada, ils l'ont banni, il ne peut pas voyager, il ne peut pas entrer dans nos pays. David Dyck, ce n'est pas un meurtrier, ce n'est pas un violeur, ce n'est pas un terroriste. Puis sachant que ça semble choquer personne, c'est comme une banalité. Là, tu as l'histoire qui est racontée par Tucker Carlson, d'une activiste politique, qui elle, apparemment, moi je ne la connais pas, puis je n'ai même pas envie de la connaître, puis je ne la suis pas, puis je l'ai juste découverte, là, parce que j'ai écouté ce segment-là, puis je trouvais ça trop important. Elle, dans son activisme politique, elle dénonce l'immigration illégale. Moi, je n'ai aucune opinion, là. Tu peux un petit peu... J'en ai une opinion, vous savez ce que je pense de l'immigration. Pour moi, il ne devrait pas en avoir de frontières. L'humain devrait être libre d'aller où il veut, parce que la planète, ça appartient à tout le monde. Mais, c'est comme ça que ça marche. Mais, juste pour te dire que, elle, parce que ça a l'air d'être ça, son activisme politique, pour d'autres, c'est de détruire les postes de police, détruire les voitures de police, les anarchistes pseudo-antifascistes qui détruisent nos villes, quand ils ont une petite crise qui leur passe par la tête, elle, c'est ça son activisme politique, elle, elle compte l'immigration illégale aux États-Unis, ça a l'air d'être une Américaine. Bien, imagine-toi, Airbnb, la grosse corporation qui s'occupe de, tu sais, de, là, tu peux louer un appart ou un condo à gauche et à droite dans le monde entier. À cause de ses idées politiques, l'a banni d'Airbnb. Donc, tu peux plus louer sur Airbnb. Et, c'est allé même jusqu'à ses parents. Ils ont banni ses parents parce que, ils ont un lien, naturellement, de co-sanguinité parce que c'est leur fille. Puis là, ça a tout été exposé, puis ils ont été obligés de reculer. Puis, ils ont dit qu'ils avaient fait une erreur, mais c'était pas une erreur. On va aller écouter ça parce que c'est important. Tu vois, on est en train de nous installer via des grosses, c'est les grosses corporations qui sont toutes, bien, c'est notre classe dirigeante, les corporations, prend les réseaux sociaux, c'est toutes les plus riches du monde. Puis, c'est eux autres qui contrôlent tout ce qui se passe dans l'espace public. Donc, après ça, ça sera les compagnies aériennes qui vont dire, non, 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 toi, avec tes vues politiques, c'est pas vrai, on te vend pas un ticket, tu vas rester chez vous. Non, 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 toi, t'en auras pas de soins de santé. Quoi? T'auras pas de soins de santé. Toi, tu nous remettais en question sur différents aspects de toutes sortes d'histoires. Non. T'en auras plus d'aide sociale et ainsi de suite. C'est où la limite de ça? C'est pour ça que c'est important qu'on réalise à quel point on doit tous être dans le même bateau, puis tous aller parler à nos députés, puis nos dirigeants, puis leur dire, hey, arrêtez votre bullshit. On écoute cette histoire-là parce que c'est vraiment une histoire. C'est une histoire d'horreur, là! Lauren Southerne, je ne connaissais même pas cette fille-là. C'est une auteure. Et apparemment, c'est une réalisatrice aussi. Mais ses vues, ses points de vue sont offensifs pour les néolibéraux, puis les gauchistoïdes, qui dirigent toutes ces grandes corporations-là. Donc, apparemment, toutes ces grandes corporations-là, c'est ça qu'on a appris dans ce segment-là de Tucker, font en sorte qu'elle ne peut plus vivre en liberté. Donc, Airbnb l'a bloqué d'habiter où que ce soit dans toutes ses propriétés qui font partie de sa corporation. Et ils n'ont pas expliqué pourquoi. Elle n'est pas... Des meurtriers, des bandits peuvent aller louer des... Ils ne font pas un suivi, là, de ton passé criminel. Des violeurs peuvent aller louer sur Airbnb. Oh, mais même Airbnb a décidé de jeter un coup d'œil, nous dit Tucker Carlson, encore plus près sur les membres de sa famille aussi. Donc, à cause de ce que ses parents sont naturellement reliés à elle par le sang. La génétique les a incriminés. Et ses parents aussi, alors, ses parents à cette dame-là, que je ne connais pas, puis que je ne veux pas connaître, parce que ce n'est pas important, eux aussi ont été bannis d'habiter sur des propriétés d'Airbnb. Ça, c'est des pratiques que tu vois dans des pays comme la Corée du Nord, nous dit que Carlson ou la Chine. Donc, on a essayé de recontacter Airbnb et de comprendre ce qui se passe. Et c'est un ancien officiel d'Obama qui est responsable de cette politique-là chez Airbnb. Tu vois les liens, Obama, gauche écythoïde au maximum. Oh, ils nous ont dit que c'était juste une erreur. Mais on le sait, ce n'était pas une erreur. Parce qu'ils nous ont expliqué avant qu'ils faisaient ça, parce qu'ils ont été questionnés déjà. Parce qu'ils ont expliqué dans leur courriel que ses parents étaient bannis parce qu'elle, naturellement, c'est leur fille, Lauren Sautern. Et en même temps, c'est la même compagnie qui a banni tous ceux qui sont accusés d'avoir participé à cette émeute au Capitole le 6 janvier. Lauren Sautern continue d'être bannie. Ses parents ne le sont plus, mais elle continue d'être bannie par Airbnb. Et on l'entend sur Tucker Carlson. Elle représente, on peut voir qu'elle représente une grande menace pour la sécurité mondiale. Donc, mais quel genre de pays, quel genre de monde s'est rendu s'il est criminel de la pensée, parce que c'est ça, dans le fond, quand tu as une idéologie qui ne plaît pas à la banque de gauchistoïdes, tu es un criminel, mais de la pensée, mais même ça va plus loin. Les parents du criminel de la pensée, eux autres aussi, sont bannis. Donc, comme nous dit Lauren Sautern, on vient d'ouvrir une boîte de pandas, et les gauchistoïdes, toute la banque totalitaire qui veut nous imposer ça, ils ont vu qu'ils sont incapables de nous mettre un système de crédit social officiel. Ils passent, comme nous dit Lauren Sautern, par les grandes corporations pour nous imposer une forme de crédit social. comme si Air Canada ou toutes les compagnies aériennes trouvent que tu es un danger parce que tu penses ceci ou cela, puis on dit non, on ne te vend plus de tickets. Si Airbnb est capable de te bannir, moi je ne vois pas pourquoi Air Canada ne serait pas capable de te bannir, puis toutes les autres compagnies aériennes. Par exemple, au Québec, si tu étais, par exemple, un pro-anglophone, puis que tu dis, il faut qu'on s'unisse les Anglais et les Français, puis que tout le PQ, puis toute sa division linguistique, c'était de la bullshit, ils vont dire, hey, tu t'en vas où, toi, toi, tu ne peux plus voler, tu vas rester chez vous. Donc, on peut voir, Ça, c'est le courriel qu'on avait envoyé à ses parents. On vous enlève, vous êtes, vous ne serez plus autorisés à utiliser Airbnb parce que vous êtes associés à Lauren Sautern, qu'on a banni, nous autres, pour ses idées politiques. Donc, ils peuvent nous emmener un système de crédit social avec la classe dirigeante corporative. C'est ça qu'elle nous dit, elle. Et c'est important de comprendre ça, oui. Ils vont nous imposer un système de crédit social via Big Tech, et c'est déjà fait! Bravo à nos dirigeants. Bravo à nos médias. Bravo à notre classe politique, financière et artistique, qui nous endort, avec toutes sortes d'idiotie, puis d'imbécilité, puis qui ne parle jamais des vraies affaires. Donc, il dit, ça peut râler, il dit, penses-tu que tes parents vont être capables encore de s'acheter de la nourriture? Vont-ils être capables de recevoir des soins médicaux? Parce que ça, c'est des questions qu'on pourrait se poser. On l'a vu dans les deux dernières, trois dernières années, on nous a imposé toutes sortes de restrictions pour rentrer dans les magasins, rentrer dans les restaurants, puis si tu n'avais pas ces obligations-là de remplir, tu ne pouvais pas rentrer, tu ne pouvais pas aller au restaurant, tu ne pouvais pas aller au cinéma. Donc, important de comprendre ça, chers amis, qu'on est rendus déjà. Et oui, je vous annonce, le punch final, dans un régime totalitaire qui est encore soft, mais pour combien de temps? Aïe, 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 aïe. Donc, c'est important que tout le monde, ensemble, on dise stop, non, on n'en veut pas. On veut de la diversité? Moi, je veux qu'il y en ait des gauchistoïdes, je veux qu'il y en ait des communistes, mais il faut qu'on les débatte, puis il faut qu'on vive en harmonie pareil, puis que tu ne peux pas imposer un système comme ça à la population. Il faut qu'elle ait le choix, il faut que le vaste choix soit expliqué dans tous les réseaux, dans toutes les émissions politiques. Tu ne peux pas avoir juste une gang sur une plateforme, puis un plateau de télé qui sont toutes de la même idéologie, puis qui sont toutes gauchistoïdes, puis que tous les partis politiques aient tous le même programme. Wow! Bienvenue en Corée du Nord mondiale. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501